Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc là, ensemble, on continue la suite des cours consacrés au langage PHP pour vous permettre de créer des sites internet de plus en plus dynamiques en interpassant votre script PHP avec une base de données MySQL et de fur et à mesure des cours vidéo d'apprendre l'implémentation du langage PHP dans votre développement. Donc ce nouveau cours est consacré aux tableaux en PHP. Donc les tableaux, c'est un type de données énormément utilisées en PHP. Les tableaux à simples dimensions, à plusieurs dimensions, vous allez voir, ils sont utilisés très très souvent car c'est très très pratique d'utiliser les tableaux en PHP. Donc un tableau, c'est tout simplement une collection, donc une liste d'éléments ordonnés entre des clés et des valeurs. Attention, un tableau commence toujours à l'indice 0. Donc le premier élément, c'est l'indice 0. la clé 0, la valeur 0, 1, la clé 1, valeur 2, clé 2, valeur 3. Donc il y a un décalage de 1, à savoir, premier élément, clé 0 avec les tableaux. Pour parcourir un tableau, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites un forage avec tableau as-valeur et les instructions, ou alors un forage tableau as-valeur clé associé à la valeur. Et les instructions, vous pouvez utiliser un while ou une boucle for classique, vous avez plusieurs choix pour parcourir un tableau. Vous avez également en PHP des instructions, des fonctions, très très utiles pour vos tableaux. donc COUNT, ça va compter le nombre d'éléments de vos tableaux, donc vraiment très pratique pour connaître la taille de votre tableau. IN ARRET, ça va tester la valeur que vous voulez tester pour savoir si elle est présente dans votre tableau. ARRET, SEARCH, pardon, ça vous permet de rechercher une valeur dans un tableau. Vous avez également SORT pour trier avec un tableau avec plusieurs possibilités de tri, bien évidemment. EXPLODE, très très utile. EXPLODE, vous allez l'utiliser, ça va vous découper une chaîne selon un séparateur, donc une chaîne de caractère selon un séparateur. En principe, on prend les virgules ou les points-virgules, des fois les tirés, et tout ça, ça va le stocker dans un tableau ordonné par clé-valeur, clé-valeur, avec votre séparateur. Très très pratique. EXPLODE, justement, ça regroupe les éléments d'un tableau dans une chaîne de caractère avec l'aide d'un séparateur. Donc ça fait l'inverse de EXPLODE, tout simplement. Donc, un code source pour vous aider, avec des exemples de tableaux. Donc là, j'ai pris directement des tableaux à plusieurs dimensions, c'est ce que vous allez rencontrer le plus souvent en langage PHP. Donc, dans la première dimension, c'est le tableau du pays, donc on pourrait définir, il y a d'ailleurs deux tableaux. pour la France et pour l'Italie, donc la première dimension. Et la deuxième dimension, c'est la ville. Donc, dans la deuxième dimension, vous mettez la ville. Paris, Lyon, Nantes pour la France, Rome et Venise pour l'Italie. Et pour accéder aux éléments du tableau, pour accéder à Paris, vous faites France et 0. Donc, la première dimension, France. La deuxième dimension, indice 0, rappelez-vous, le premier élément du tableau est identifié par la clé 0. Pour accéder à Venise, vous faites tableau Italie, première dimension, deuxième dimension, Venise, c'est à la deuxième position, donc c'est 1. Ensuite, je vous ai mis des fonctions, donc for each, pour parcourir le tableau. Donc, ça affiche à ville pour le pays. Ça parcourt tout le tableau, donc le tableau pays. Ensuite, pour afficher le pays et la ville associée, donc les deux dimensions de votre tableau, tout simplement. Et ensuite, pour afficher le nombre d'éléments de votre tableau, donc soit vous prenez le tableau entier à vie, ou alors vous comptez, vu qu'il y a deux tableaux imbriqués, plusieurs dimensions, le tableau France, et vous comptez le nombre d'éléments. Donc là, ça va vous renvoyer trois éléments. Ensuite, vous définissez un deuxième tableau. Donc, cette fois, c'est un tableau simple dimension. Donc, arrêt, entre parenthèses, les villes, toujours entre double côte. Si c'est des chiffres, il n'y a pas besoin des doubles côtes. Tout dépend du type que vous allez utiliser. Et là, pour tester si un élément est présent dans le tableau. Rappelez-vous, inarrêt, vous testez la chaîne de caractère Marseille dans le tableau à ville de France. Ça va, si ça renvoie true, Marseille est bien présent dans le tableau des villes. Sinon, ça va vous renvoyer false. Donc, Marseille n'est pas présent dans le tableau des villes. Pour chercher un élément, Clermont, est-ce que Clermont est dans le tableau ? Pareil, Bsearch. Et donc là, Clermont n'est pas présent dans le tableau des villes, parce que Arrêsearch ne va pas trouver Clermont-Ferrand. Tout simplement. D'ailleurs, Arrêsearch ressemble beaucoup à Inarrêt dans l'esprit. Ensuite, les fonctions Explode. Donc, vous avez une chaîne de caractère séparée par des virgules. Marseille, Nantes, Paris, Clermont. Vous faites un Explode avec le séparateur, la virgule, sur votre chaîne de caractère. Ça va vous renvoyer un tableau à liste ville et vous parcourez votre tableau pour récupérer la clé, la valeur, 0, Marseille, 1, Nantes, 2, Paris, 3 clés, Clermont, valeur, Clermont-Ferrand. Ensuite, vous avez votre liste. Donc, une liste de villes. Donc, vous prenez le tableau à ville, vous faites un Explode, donc l'inverse, et vous mettez un séparateur par virgule. Eh bien, ça va vous recréer S liste ville de la même manière. Donc là, cet exemple tout simple, ça va vous permettre d'apprendre à manipuler des tableaux à simples dimensions, comme vous l'avez vu sur la fin, ou à double dimension, enfin à deux dimensions, plusieurs dimensions, comme vous l'avez vu au début. Parcourir un tableau avec le système Clé-Valeur, faire des Explodes, des Implodes. Vous allez utiliser très souvent ces fonctions dans la création de vos sites Internet. Eh bien, comme d'habitude, vous trouverez l'exemple de code source à télécharger directement sous cette vidéo. Je vous encourage très fortement à mettre en pratique dès maintenant les conseils de secours dans vos applications web. En PHP, c'est très très important. Si vous avez des questions, besoin de compléments, d'informations, posez-les directement sous ce cours vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.